Bonjour à tous les trois, j'ai le plaisir de vous proposer un bon morceau de débat avec les prix littéraires. Les prix littéraires c'est souvent l'arlésienne, on en parle beaucoup, on les voit peu arriver, et pourtant tous les trois vous avez reçu un prix récemment, où vous allez bientôt le recevoir, j'en suis sûr. Alors, Catherine Barraud qui est le dernier recel en date, Catherine Barraud avec un très beau roman, La confiture de mort, nous avons Bernargueur avec plusieurs prix, c'est peut-être parce que c'est l'aîné des trois. Alors, est-ce que ça voudrait dire que parfois les prix littéraires sont décernés à l'ancienneté ? C'est très inconvenant de dire des choses comme ça, mais c'est une part du débat sans doute. Alors, Bernargueur qui a reçu Naguère, le prix Marcel Thierry et le fameux prix des lycéens, pour Les étoiles de l'aube, un roman substantiel, et qui vient de sortir un nouveau roman, ou plus exactement un récit cinématographique, puisqu'il s'agit de François Truffaut, avec ce beau récit, donc Les orphelins de François, et puis Bernard Capras qui vient de sortir, il y a quelques mois, c'est-à-dire à la fois du livre dernier, celle qui se passait hors caméra, mais dans le public. Alors, Le cahier orange, Bernard, c'est aussi un gros roman qu'on pourrait qualifier d'historique, dans la mesure où il se déroule dans le passé. Ce cahier orange n'a pas encore reçu de prix, mais il est en bonne place dans différentes sélections de prix, et vous êtes parmi les finalistes du prix des lycéens. Voilà. Donc, je disais, les prix littéraires, c'est la bouteille à encre, également, en plus d'être l'arlésienne, puisque ça donne beaucoup à parler, ça donne d'abord aux auteurs et aux éditeurs beaucoup à espérer. Et puis, quand ils sont attribués, je ne sais pas, lequel parmi l'auteur, l'éditeur et le libraire sont les plus contents. Voilà. Alors, je vais passer la parole à la plus récemment primée, avec le Rossell, donc Catherine Barraud, La confiture de mort, sacré titre, sacré titre, et qui a été remarqué, je crois savoir, par le jury du prix Rossell, bien connu parmi tous les prix belges et sans doute le plus vendeur, en guillemets, je mets beaucoup de guillemets, beaucoup de réserves, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est le prix dont on parle le plus dans la petite république des lettres belges. Alors, Catherine, qu'est-ce que ça fait de recevoir le Rossell ? C'est encore assez récent, donc je me souviens très très bien de ce que ça fait de recevoir le Rossell. D'abord, tu évoques l'idée qu'il peut être très espéré. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu le temps de l'espérer, puisque j'étais très surprise d'être sur la liste des Rossellisables, et puis voilà, je l'ai reçue avec une très grande joie, matinée, d'une très grande ambivalence, puisque j'ai quand même passé 49 ans à conspuer les prix, les classements et toutes ces histoires qui mettent des gens au-dessus des autres, à l'avant par rapport à des derniers qui sont derrière. Et voilà, après 49 ans, je me souviens très bien, c'était à Rochefort et j'étais petite et je détestais qu'on classe les enfants en fonction de leurs résultats. Donc voilà, j'ai eu une espèce d'ambivalence en me disant « je reçois un prix, moi qui… » Et là, tu étais la première, incontestablement, puisque dans les prix, c'est comme autour de France, qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Donc voilà, tu étais cette fois-ci gagnant 49 ans après. Voilà, 49 ans après avoir détesté ça. Non, pas ton tout premier roman, mais tu es encore une jeune écrivaine, puisque tu publies depuis une demi-douzaine d'années au grand maximum. Et d'ailleurs, la même collection « Plume du coq » chez Ouerich avait vu paraître un de tes premiers romans, « L'Escalier », et donc maintenant, cette confiture de mort. Alors, est-ce que, parce que c'est un peu le thème du débat, est-ce que, maintenant que tu es rossélisée, on ne peut pas être rossélisable une deuxième fois, donc, bon, voilà, c'est fait, si j'ose dire, est-ce que ça va changer quelque peu ta manière d'envisager ton prochain roman, ta façon de l'écrire ? Est-ce que tu y penses quand tu écris ? Alors, pas du tout. Donc, je suis en train d'écrire pour le moment, et j'écrivais encore avant, et en fait, j'écris tout le temps, et je ne pense pas que ça va influencer ma manière d'écrire. Ça influence probablement la visibilité de ce roman-là, et puis j'espère que ça influencera aussi la visibilité des suivants. J'espère que ça n'augmentera pas la visibilité des mauvaises critiques. Mais voilà, dans ma manière d'écrire, alors, en tout cas, depuis que j'ai eu le rossél, je n'ai absolument rien perçu de changer. J'écris comme j'ai toujours écrit, et je ne vois même pas. On m'a déjà posé la question, je suis désolée, tu n'as pas la primeur, on m'a déjà posé la question, et je ne comprends pas bien la question, en réalité. Je ne vois pas comment ça pourrait la changer. Je te rassure, ce n'est pas grave, je ne l'ai pas comprise non plus. D'accord. Donc, tout va bien. Mais donc, voilà, je ne vois pas comment ça pourrait changer ma manière d'écrire, en fait. Merci. Alors, je me tourne vers Bernard, qui, avec son cahier orange, Bernard, en fait, a une longue carrière, je dirais, de communicateur au sens le plus large, puisque Bernard Capras a été tour à tour avocat, lobbyiste, on peut dire. C'est un mot maintenant qui est parfois mal connoté, mais a été, disons, homme politique au sens large, a été gouverneur, et maintenant, c'est un jeune auteur, puisque je le rappelle, ce cahier orange est un premier roman qui est un roman de genre, on peut le dire, puisque c'est un roman qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui met en scène une femme. Alors, Bernard, ce cahier orange est sélectionné, je l'ai dit, entre autres, dans les finalistes du prix des lycéens. Je pense que c'est, comme on dit un peu trivialement, c'est un bon client pour ce prix des lycéens. Est-ce qu'on pense au prix en écrivant un premier roman ? Sans doute pas, mais maintenant, vas-tu y penser beaucoup ? Alors, je n'y ai jamais pensé, et je suis certain que je vais continuer à ne pas y penser. Simplement de dire que moi, je suis un romancier novice, je suis remarquablement entouré par une autrice et un auteur de talent, et dont le talent vient d'être consacré du reste. Alors, je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi. J'étais, c'était au mois de juin, j'étais dans la cuisine de mon fils, et puis je regarde mes mails, et je vois un mail qui m'annonce ma nomination parmi les cinq romans retenus pour le prix des lycéens, que je connaissais naturellement, puisque par mes fonctions, j'étais en contact, beaucoup en contact avec la jeunesse. Alors, comment dire ? Je vais dire très simplement ce que j'ai ressenti. j'ai eu un étonnement ému. J'ai eu le sentiment d'une forme de reconnaissance par rapport à un travail dans lequel je débutais, et cela m'a quelque part réconforté, parce que je pouvais avoir tout de même quelques doutes sur le livre que j'avais écrit, même si je connais tout de même la rigueur de l'éditeur et de la collection des plumes du coq qui m'avaient accepté, ce qui pour moi était déjà un premier motif de satisfaction. Puis je me suis dit qu'être choisi pour concourir dans ce prix, c'était une chance. Pourquoi ? Parce que ce prix est attribué par des jeunes. En l'occurrence, ce sont 2800 lycéens qui vont prendre connaissance des cinq ouvrages qui ont été nominés. C'était une chance aussi parce que le confinement, et je pense que Catherine y a fait allusion dans son intervention, n'a pas facilité la diffusion des livres. Tout d'abord, les librairies ont été fermées pendant plusieurs mois au moment où nos ouvrages respectifs sortaient. Donc, c'était une première chance. l'autre qui me paraissait vraiment fondamentale, c'est le fait que ces jeunes de 16, 17, 18 ans allaient me lire. J'avais en quelque sorte trouvé un public dès le départ, et qui plus est. Ce prix implique normalement, et j'en discutais avec Bernard Goerr avant que nous ne commencions, de nombreuses visites dans les classes, de rencontres avec les lycéens, et là, malheureusement, la pandémie a freiné de manière importante cet aspect des choses. Néanmoins, j'ai eu plusieurs rencontres en classe, des rencontres en distanciel, selon un mot que j'ai appris, un peu comme nous tous, je suppose, je ne sais d'ailleurs pas s'il est français, peu importe, on le francisera s'il le faut, et ces quelques expériences m'ont montré la force de ce prix parce qu'il implique des jeunes, parce qu'il les amène à la lecture, et tout de même, cinq ouvrages dont le mien qui fait tout de même un nombre appréciable de pages, c'était pour eux un défi qu'ils ont, je trouve, magnifiquement rencontré. Et j'ai eu des témoignages de ces jeunes qui m'ont été adressés par leur professeur, vraiment formidables. Et je peux dire ceci, ce qui m'a étonné, c'est que ces jeunes m'ont appris des choses, y compris sur mon propre livre. Ça, c'est une expérience vraiment formidable. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas trop monopoliser la parole. Alors, avant de passer la parole à Bernard Gœur, l'autre Bernard, je voudrais simplement, pour les gens qui nous écoutent, préciser que s'il y a bien deux prix différents, mais mêment importants dans les prix littéraires en Belgique, c'est bien Pierre Rossell, avec un jury composé essentiellement de gens, de lettres au sens large, écrivain, ancien Pierre Rossell lui-même, journaliste, chroniqueur littéraire et libraire. Bon, donc des professionnels du livre. Tout autre chose est, comme Bernard Caprass vient de le souligner, le prix des lycéens qui est effectivement, bon, il y a une prix sélection faite par des pédagogues, des profs de français de cinquième et de réto, comme ça, les jeunes ont un âge et également, après, donc, l'aurait le gagnant, si j'ose dire, bien que tous les cinq gagnent à être finalistes parce que je crois effectivement que la rencontre avec un jeune public de lecteurs est vraiment très intéressante, d'abord pour l'auteur et bien évidemment pour le professeur et puis, in fine, pour les jeunes lecteurs et sachant, je croyais moins souvent, vraiment leur regard sur l'objet livre qui n'est plus toujours un objet familier pour eux, et bien, là, effectivement, c'est un tout autre prix et je crois sincèrement que ce sont les deux prix principaux en Belgique, même si le prix du second roman, lui, ne concerne pas que les auteurs belges et lui aussi est un prix très important. Alors, je me tourne maintenant vers Bernard Goerr, en tant que liégeois, je pensais qu'il allait me sauter au visage mais comme je suis liégeois moi aussi, j'assume. Le prix Marcel Thiry qui est un très beau prix aussi de littérature, d'ailleurs, dans la maison de la francité, c'est un bonheur pour les murs, je crois, de raisonner au nom de Marcel Thiry, toi qui raisonne au nom de Marcel Thiry, salut à Vancouver, excusez-moi, alors Bernard Goerr donc a reçu le prix Marcel Thiry pour les étoiles de l'aube, un roman historique aussi qui se passe également pendant la seconde guerre mondiale et puis il a eu le prix des lycéens il y a quelques années, prix des lycéens voilà, que Bernard remportera peut-être c'est très bientôt qu'on connaîtra le fameux, je crois, mais Bernard a eu aussi cette belle expérience de rencontrer des jeunes lecteurs et puis des tas d'autres bien sûr alors Bernard Goerr qui a commencé sa longue carrière littéraire parce que ça fait quand même un demi-siècle que tu publies des livres le premier déjà un peu un coup de maître avec une préface de Robert Sabatier la préface de François Truffaut oui oui pardon mais je voulais citer François Truffaut comme ton parrain en écriture en quelque sorte mais c'est vrai Robert Sabatier était à l'époque ton directeur de collection c'est bien ça voilà alors Robert Sabatier François Truffaut le grand François Truffaut l'homme qui aimait les femmes et d'autres films bien sûr mais voilà c'était un peu un autoportrait l'homme qui aimait les femmes et on le sait bien toi tu as fait un portrait de ton mentor en quelque sorte avec ton tout nouveau roman Les orphelins de François il est sorti il y a quelques semaines seulement donc il n'est pas encore question de prix littéraire mais voilà donc tu as toute liberté pour nous parler de ton rapport non seulement un roman qui remporte des prix et qui est extrêmement bien accueilli par le public et le grand public d'ailleurs et maintenant Les orphelins de François qui est plus un récit où tu retournes en quelque sorte un demi-siècle en arrière pour évoquer ton parrain en écriture disais-je ton mentor ton modèle oui les orphelins de François racontent justement cette aventure que j'ai vécue entre 20 et 25 ans j'admirais beaucoup Truffaut je lui ai envoyé un texte mais j'ignorais qu'il aimait aussi à la folie la littérature et c'est lui qui m'a orienté vers le roman il m'a dit vous devriez faire un roman à partir de quelques pages que vous m'avez envoyé vous en êtes capable et alors il a surveillé mon travail un peu comme si c'était un conseil littéraire ou un professeur un maître en écriture un maître en écriture voilà c'est le mot il m'a repris le manuscrit il m'a paré les mots qui selon son expression qui chantait moins juste à ce moment-là rappelle-nous l'âge que tu avais c'était entre 20 et 25 ans oui donc tu étais un gamin et l'aventure se termine par un bouquin publié chez Albain Michel oui voilà j'ai eu beaucoup de chance au début et puis voilà et puis j'ai eu moins de chance peut-être après c'est la vie qui est fait de haut et débat et alors pour en revenir au prix des lycéens si je peux oui oui bien sûr je trouve que les adolescents et les adolescentes sont des lecteurs très très intéressants parce que sans préjugés très honnêtes très sincères ils ne sont pas influencés ils ne sont même pas influencés par leurs professeurs de français je ne crois pas ils disent ce qu'ils pensent et alors c'est un public c'est un jury très très démocratique ils n'ont pas à faire plaisir à un auteur ou l'autre ils laissent parler leur cœur et alors les professeurs leur donnent des des travaux intéressants par exemple il y a eu une élève qui a dû faire le journal de lecture et alors au jour le jour elle disait le 20 janvier j'ai lu tel chapitre au début je n'ai rien compris et puis un peu plus tard je commence à accrocher et puis un peu plus tard il y a trop de récits de guerres c'est un peu barman donc c'est très intéressant de lire ça c'est une critique très critique très critique très émotionnel aussi oui très spontané émotionnel tu veux ajouter je veux vraiment surenchérir parce que je partage tout à fait ce que Bernard vient de dire quant à l'honnêteté la manière parfois prude de décoffrage d'ailleurs dont les jeunes abordent les livres qui leur sont proposés je voudrais dire ceci aussi c'est ton intervention qui m'y fait penser le rôle des professeurs qui c'est clair dans le prix des lycéens laissent une indépendance d'esprit totale à leurs élèves mais ces professeurs ont joué un rôle essentiel puisqu'ils ont amené leur classe à participer à ce concours à la remise de ce ou de ces prix puisque les cinq romans finalement sont d'une manière ou d'une autre distingués et je voudrais vraiment dire ceci moi je dois d'être devenu ce que je suis à deux professeurs que j'ai rencontrés à un moment où je tournais vraiment mal je ne suis pas ici pour faire mon histoire personnel mais elle a été un peu compliquée et ces deux professeurs m'ont montré simplement en me faisant participer mon propriété lycéen en me faisant jouer au théâtre en présentant un tournoi d'éloquence etc ils m'ont montré que j'avais des possibilités et que j'avais quelque chose qui m'était propre et les professeurs qui engagent des étudiants dans cette voie-là jouent un rôle capital et je voulais leur dire merci et bien voilà donc ce contact entre l'écrivain mûr et le jeune lecteur je pense que l'échange et les cadeaux se font dans les deux sens maintenant je voudrais revenir à Catherine Barrault Catherine dans ta confiture de mort on a parlé beaucoup de jeunes gens mais ton héroïne à toi c'est une adolescente c'est une élève du secondaire donc c'est quelqu'un qui peut ou prou à l'âge donc des lecteurs du prédélycéen alors quand on incarne dans un roman enfin quand on incarne de façon parlée en deux dimensions une toute jeune fille dans un roman avec une sensibilité d'un jeune d'aujourd'hui puisque ce roman se passe à notre époque est-ce que les codes de l'adolescence que tu as connus et ceux d'aujourd'hui je sais que tu as déjà eu aussi des contacts avec de jeunes lecteurs dans les classes etc même si de façon moins systématique que tes deux confrères ici est-ce qu'il y a encore fondamentalement une intimité entre l'adolescente que tu as été et une adolescente d'aujourd'hui j'ai eu des contacts avec des jeunes qui ont lu mon roman mais pas du tout dans des classes parce que voilà avec le contexte du confinement il n'y a pas eu d'invitations je pensais à l'escalier par exemple un roman précédent donc j'ai l'impression en tout cas les jeunes qui ont lu mon roman et qui m'en ont fait un retour on se retrouve dans le personnage ça ne se passe pas en fait vraiment à notre époque le moment principal c'est 1986 donc c'est quand même une génération c'est quand même pas tout à fait contemporain c'est une génération d'adolescents qui n'a pas du tout le même rapport à la communication aux réseaux sociaux à l'immédiateté à la fragmentation des relations humaines qu'on retrouve aujourd'hui donc je me disais tiens est-ce que les jeunes vont s'y retrouver dans cette manière d'être au monde qui était exempte de ces nouvelles technologies et en fait oui ils ont l'air de retrouver vraiment ce sentiment d'étrangeté par rapport à eux-mêmes par rapport à leur corps par rapport à comment trouver sa place qui on est d'où on vient qu'est-ce que le monde attend de nous et qu'est-ce que nous attendons du monde les questions qu'on peut se poser quand on est en fin d'adolescence ou en début d'âge adulte sont restées les mêmes et je pense que plusieurs siècles en arrière voire plusieurs millénaires en arrière voire chez les sumériens peut-être que les jeunes gens se posaient déjà ces questions-là ce sera un autre débat incontestablement et excuse-moi c'est vrai tu es beaucoup beaucoup plus jeune que moi et donc j'avais pensé à une adolescence non seulement sans technicité envahissante comme aujourd'hui mais aussi avec un cadre familial plus disons plus coercitif mais c'est vrai ma question n'était pas tout à fait adaptée à ton roman c'est pas du tout de soucis mais ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup de gens ne remarquent pas donc j'ai eu des interviews des rencontres et très peu de lecteurs remarquent que ça se passe pendant les années 80 ce qui veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui échappe à la temporalité alors que voilà j'évoque Tchernobyl j'évoque la première guerre d'Afghanistan enfin il y a il y a des petits moments où j'ai ponctué comme ça pour que quand même on soit bien là où on est mais beaucoup beaucoup de lecteurs ou des journalistes n'ont pas remarqué intemporalité il est certain qu'il y a un demi-siècle un professeur n'emmenait pas sa classe dans un centre d'aide au carmondiste ou des choses comme ça ça n'existait pas moi qui suis dans les années 80 ? non ah oui j'ai dit il y a un demi-siècle ah oui c'est-à-dire mon enfance mon adolescence à moi oui d'accord on ne sortait pas de l'école on était bouclé ah oui ah oui alors voilà est-ce que vous voulez rebondir sur cette question que je posais à votre consœur c'est-à-dire est-ce que bon toi Bernard tu t'es plongé non seulement dans une autre époque là de façon très marquée et très explicite mais en plus en quelque sorte tu es non pas madame Bovary mais ta jeune héroïne résistante mais en même temps coupable de contact amoureux avec un officier allemand je ne vais pas en raconter plus pour ne pas déflorer le sujet mais au contraire pour en matière d'apéritif mais voilà est-ce que c'est pour un romancier et qui plus est un jeune romancier ça ne pose pas un gros problème de changer de sexe de changer d'âge de changer de personne âge j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages notamment dans la manière dont les femmes ont été considérées dans les années 30 40 45 50 parce que jeune avocat j'ai recueilli ces témoignages et mon héroïne au début de son histoire en Ardenne elle a 16 ans ce qui m'a frappé et quelque part terrifié c'est de découvrir la manière dont ces jeunes femmes quelquefois incroyablement talentueuses ont été asservies par l'époque par leur famille et cela a duré d'ailleurs un certain temps parce qu'enfin j'ai découvert ou redécouvert le livret de mariage de mes parents la femme doit obéissance à son mari ces femmes ont vécu cette contrainte j'allais dire de manière héroïque quelque part et je me souviens je me suis marié très jeune en 1970 pour ouvrir un compte en banque mon épouse a dû avoir mon autorisation c'est tout de même assez extraordinaire c'est pour ça qu'au travers de cette trame sur le sort des femmes de cette époque j'ai voulu faire de mon héroïne une femme libre parce qu'enfin elle se débarrasse de toutes ces chaînes au travers d'une aventure qui du reste a un fond de vérité puisque ce livre est né d'une indignation on avait attiré mon attention sur une femme et j'ai d'ailleurs gardé son prénom dans mon livre elle s'appelle Olga qui était une véritable héroïne justement c'est peut-être le moment de rappeler explicitement que ton personnage est inspiré d'une personne réelle oui tout à fait et les péripéties dramatiques sont aussi réelles oui cette jeune femme cette Olga qui d'ailleurs était une très belle femme s'est comportée de manière héroïque à aider la résistance d'une façon enfin en risquant sa vie mais de manière un peu naïve et par ailleurs elle avait effectivement une liaison avec un officier allemand qui du reste l'a servi pour si je puis dire alimenter le camp de la résistance elle a été maltraitée d'une façon épouvantable j'ai voulu la faire réhabiliter voilà et je n'y suis pas arrivé pourtant j'avais quelque influence à l'époque mais les autorités locales s'y sont opposées en me disant oulala vous allez réveiller un passé difficile douloureux et donc cette indignation et le gouverneur que tu as été s'il n'y est pas arrivé le romancier lui que tu es aujourd'hui y arrive parfaitement je suis content que tu me dis ça cette personne est décédée évidemment il y a très 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 longtemps elle a des enfants que je n'ai d'ailleurs pas rencontrés elle a fait l'objet d'un travail d'un collectif de femmes auquel je fais d'ailleurs allusion à un moment donné sur la fin du livre et donc oui c'est voilà comme quoi quelque chose que vous portez qui vous touche profondément peut à un moment donné ressurgir sous la forme d'un roman je lui dois beaucoup en fait à cette personne absolument j'espère que tu tiens un autre personnage d'une même richesse pour le prochain titre sur lequel je crois savoir que tu travailles oui oui en fait j'avais terminé un nouveau roman et je vais aller jusqu'au bout de la sincérité je l'avais envoyé à mon éditeur en disant voilà je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai relu le livre pendant la nuit et le lendemain je lui ai téléphoné en disant écoute je ne suis pas du tout satisfait tu mets ça à la poubelle il y a des poubelles maintenant sur internet enfin toi tu n'es pas beaucoup ça mais bon ça facilite un peu les choses donc il dit tu le mets à la poubelle je dois retravailler et donc mais c'est en cours et effectivement ce seront de nouveau le destin de quelques femmes voilà attirées également de l'imagination mais je pense aussi qu'on imagine on imagine beaucoup et je pense pourtant qu'on n'invente rien on se réjouit de lire cette nouvelle version prochaine et je salue l'esprit d'autocritique d'un jeune auteur bon Bernard on a parlé du personnage de création aussi bien chez Catherine Barraud que chez Bernard Capras chez toi j'ai l'impression connaissant tes livres je crois toute ta bibliographie que chez toi le jeu reste le jeu mais un jeu dans le passé c'est le jeune Bernard Goer enfant ou adolescent ou jeune journaliste comme dans Les étoiles de l'aube ce roman doublement primé et c'est encore toi évidemment ici tu ne te caches pas derrière l'appellation roman puisque c'est un récit en réalité avec donc on peut dire un peu un des grands hommes de ta vie alors voilà donc toi tu tu es ta propre source d'inspiration oui j'aime beaucoup écrire à la première version du singulier j'ai vu que c'était le cas de grands auteurs comme Charles Dickens écrit toujours presque toujours la première personne David Copperfield oui oui Patrick Modiano écrit écrit toujours voilà c'est aussi un cousin en écriture oui un parent un vague parent mais un lointain parent et puis je trouve que Bernard a raison d'être très autocritique qui est très sévère à l'égard de lui-même et on n'est jamais assez sévère à l'égard de soi-même et c'est l'avantage d'être parfois refusé par un éditeur parce qu'on se force à le lire par orgueil on dit voilà il n'en veut pas et bien il va voir je vais donc il vaut mieux ne pas être accepté trop vite par un éditeur il faut être très très dur envers soi-même je trouve et alors Bernard je suis je m'intéresse à la même époque que lui j'ai beaucoup l'occupation la guerre parce que c'est un temps qui fait sortir le meilleur et le pire des gens le meilleur ça c'est clair mais d'ailleurs la vertu de patriotisme dans cette génération était évidente les jeunes gens ils trouvaient normal de risquer sa vie dans la résistance oui et je me tourne vers Catherine Barrault on a commencé avec toi Catherine ce petit entretien va se conclure avec toi bon cette confiture de mort légèrement décalée dans le passé ce pré-rossel dernier puisque voilà on ne sait pas comment les choses se passeront à l'automne mais tu as été sans doute la première rossélisée de façon par écran interposée c'est quand même sans doute très frustrant parce que ce genre de rencontres littéraires ça a un côté toujours passionnant bon alors espérons que tu reçoives un autre prix important pour ton prochain et que là tu pourras le vivre en direct in vivo mais en attendant tu peux nous dire quelques mots de ce de ce roman que tu as sur le métier maintenant difficilement si tu veux garder tout ça sous le boisseau c'est à dire que quand j'écris les romans le texte prend la main et donc je dois être très très humble et parfois il me réserve des surprises donc je tu connais déjà ton personnage principal oui ça oui 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 il existe homme femme c'est une femme cette fois-ci encore oui oui mon premier personnage principal était un grutier un homme grutier dont j'ai gardé un souvenir marquant oui oui et il m'a vraiment fait entrer dans la création mais voilà ici ce sera une femme on ne va pas te faire violence gardons cette femme secrète alors voilà je vous remercie tous les trois je rappelle que vos trois romans tant celui de Bernard les étoiles de l'aube de Bernard que celui de Bernard Caprass le cahier orange que celui de Catherine Barraud la confiture de mort ont tous trois paru dans la même collection qui s'appelle Plume du Coq aux éditions We're Riche voilà Merci encore Merci Merci Christian Merci